Donc bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette présentation du plan export 2024, en tout cas le premier semestre, pour un meilleur confort de déconnecter, je vais vous demander de bien penser à couper vos micros si vous n'intervenez pas. Je vous signale également que ce webinaire va être enregistré, je profite d'ores et déjà d'avoir la parole pour remercier mon équipe Tiffany Fang, Oula Herzl et Irène Beauvais qui nous permettent au quotidien de vous accompagner. Je pense que plus que jamais l'international, et vous le savez, vous êtes tous concernés, est la voie de développement des marques de mode française, c'est d'autant plus vrai que le marché français ne permet pas ce développement. La fédération est là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions de manière globale, et son service international, avec le soutien du défi, permet d'accompagner plus de 250 marques françaises chaque année sur une dizaine de marchés internationaux. Donc là, je vous ai mis le top 10, même le top 20, de janvier à août 2023, donc la liste des meilleurs, le palmarès des clients de la France dans le secteur de l'habillement. Donc on retrouve comme chaque année l'Italie en premier lieu, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis en quatrième, qui gardent cette position de quatrième, la Chine, la Belgique, le Royaume-Uni, qui se maintient donc dans le top 10, le Japon, qui a progressé d'une place sur le palmarès, Hong Kong, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Singapour, Corée du Sud, qui a également progressé par rapport au palmarès de l'année passée, Portugal, Émirats Arabes Unis, Canada, Grèce, Autriche et Taïwan, qui se maintient comme un marché assez sécure. Donc l'Allemagne, l'Allemagne qui est le deuxième client de la France, tout le monde en est bien, oui, qui est le deuxième client de la France, avec une progression de 8% des exportations de la France vers ce secteur, l'Allemagne qui, on rappelle, est la quatrième puissance mondiale, malgré des chiffres très positifs, représente quand même un marché qui est difficile actuellement sur l'habillement, on le sait, il y a une recherche d'éthique, une recherche de rationalisation, qui malgré tout rationalise aussi les achats. Il y a une recherche sur ce marché de menswear, de womenswear, de footwear, d'urbanwear, de street, donc on est quand même dans un principe de casual. L'Allemagne qui a annoncé récemment, et notamment le Premium Group qui a annoncé récemment, c'est-à-dire hier qu'ils arrêtaient le salon Premium pour ne se focaliser que sur le SIC à Berlin. Donc le SIC à Berlin qui aura lieu le 16 et 17 janvier prochain. La prochaine édition suivante d'été aura lieu en juillet. Donc format sur deux jours, ils s'étaient passés de trois à deux jours sur la dernière édition. Le SIC Berlin qui accueille encore une fois un univers très street, très urbanwear. Avec le défi, on soutient cette opération à hauteur de 30% sur stand et aménagement du stand. C'est un salon qui est organisé par le groupe Premium à la Station Berlin, qui accueillera à peu près 200 marques, qui a un ADN très fort et qui arrive à mobiliser une très jolie population d'acheteurs. Donc le marché allemand est un marché, comme je disais, assez difficile à l'heure actuelle. En revanche, pour des marques qui sont dans ce créneau-là et qui ont un potentiel sur l'Allemagne, ce salon reste un très bon salon. On retrouve des marques telles que Rive Droite, telles que Veja, Flotte, Ben Simon sur ce salon. Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, sixième puissance économique mondiale en 2023. Donc la puissance économique, c'est bien sûr lié au PIB. Sur une progression du retail dans le secteur de l'habillement de plus de 3,2%. 4,8% si on considère également la chauffure, donc sur un retail, sur un marché du retail qui est au Royaume-Uni très très fort, avec une augmentation des ventes de vêtements de 5% sur l'année 2023. On note aussi une augmentation des prix dans le secteur de l'habillement de 7%. Un marché qui a une vraie appétence, malgré tout, malgré pas mal de difficultés dont on va parler lié au Brexit, qui a une véritable appétence et qui aime consommer la mode. Effectivement, il y a des problématiques de Brexit, on le sait, sur ce marché. Il est souhaitable de trouver, soit de proposer une fabrication européenne, française ou européenne, pour effectivement se faciliter les problématiques des dédouanements et bénéficier des accords de libre-échange, soit effectivement de rapidement, malgré tout, trouver des agents, des distributeurs sur ce marché. On recommande, nous, pour pénétrer ce marché, deux actions, le Scoop et le Pure London, ainsi que Just Around the Corner. Just Around the Corner a rejoint Pure London, ou du moins va rejoindre Pure London pour la première fois sur la prochaine édition. Tous ces salons sont organisés par le même groupe qui s'appelle Hive. Les deux salons et demi auront lieu au même endroit, au même endroit, à l'Olympia, ce qui va permettre malgré tout une concentration des acheteurs et l'attirer une population d'acheteurs plus importante. Just Around the Corner a un ADN initialement assez masculin et accessoire. Il rejoint Pure pour proposer une gamme de marques mixtes et accessoires. Donc, il y a une vraie richesse de l'offre et des acheteurs sur le Royaume-Uni via ces différentes plateformes. Et effectivement, on sent derrière ces différentes opérations qu'il y a un groupe Hive qui se donne les moyens et qui a les moyens d'attirer et de dynamiser le marché. Et on sent qu'il y a vraiment une recherche active de nouveaux acheteurs pour les attirer sur ces plateformes. Pour les adhérents de la Fédération, n'hésitez pas également à nous contacter lorsque vous participez à ce groupe Hive Pure. Si vous cherchez à rencontrer des agents et des distributeurs, nous mettons à disposition une liste dans ce cadre-là. Voilà. Sur cette opération, sur ces différents salons, nous sommes à un niveau d'aide de 30% sur stand et aménagement du stand. Je profite quand même effectivement de parler du UK pour signaler que, encore une fois, malgré les freins que pourrait représenter le Brexit, on se retrouve à des niveaux de performance sur notamment 2023 qui dépassent largement les prévisions. On est à 60 milliards de pounds en 2023 au niveau du retail, au niveau de la mode. Donc, c'est vraiment un marché sur lequel on vous encourage à aller. Également, un goût du RSE, une recherche du RSE. Selfridges qui veut atteindre les 45% de marques avec de l'éthique d'ici 2030. Donc, on sent qu'il y a une appétence, une évolution, une modernisation de ces marchés. Pour vous situer un petit peu, le scoop accueille des marques telles que Tara Jarman, telles que Prêt pour Partir, Myvi, donc des très jolies marques, Posserie également, et je vais en oublier bon nombre, mais avec une offre très premium, un joli agencement. Le Salon Pure accueille des marques telles que Chico Soler, Léo Ego, Zénétique, mais pas que, il y a également une section dédiée à l'éthique sur le Salon Pure. On retrouve aussi des marques telles que Derry, Lafay. L'Italie, donc notre premier client pour la France, pour le secteur de l'habillement, avec une augmentation de 8%, un marché qui est par définition, je dirais, le pays des multimarques. On reste effectivement sur une grande, une grosse présence des multimarques, une appétence très forte de la mode, de la mode contemporaine, avec une recherche de plus en plus de collections complètes. Je trouve que le white a une très jolie évolution au fil des années. Il travaille énormément et demande aux différentes marques de mode, aux exposants, même exposants de longue date, une curation de leur collection quand ils le présentent sur le Salon, pour toujours moderniser leurs propositions, tout en gardant une certaine fidélité avec leurs exposants historiques, ce qui leur permet quand même de maintenir un visiteur à international. Et je trouve que cette plateforme est de plus en plus une plateforme complémentaire au Piti. Je vois des marques telles que le Vendez Cerise ou autres qui viennent, qui ont l'habitude de participer au Piti Womo, Piti Womo, on se le rappelle, qui est le salon par excellence de la mode en général, puisque c'est vraiment un énorme événement, mais qui est quand même essentiellement centré, voire à 95% centré sur l'univers de l'homme. Eh bien, malgré une présence de certaines marques françaises sur ce marché, sur ce Piti Womo, qui draignent une population d'acheteurs nationale, voire et même internationale, on voit que de plus en plus des marques viennent exposer en complément sur le Salon White à Milan pour compléter leur palmarès d'acheteurs. Le White, malgré tout, quand on participe au White, il y a différentes choses à savoir. Toujours bien voir où on est situé, parce que le White est assez tentaculaire, il représente plusieurs numéros de rue dans la ville à Tortona, donc il est important de bien regarder à quel endroit on se positionne, à quel endroit on est situé, de façon à ce qu'il y ait vraiment un visiteur rat qui passe de votre stand. Ils font de plus en plus attention à cela, mais malgré cela, il faut être vigilant à ce niveau-là. On est avec le White sur une opération qui est soutenue par la mairie de Milan et la Camera Nationale della Moda Italiana, ce qui veut dire que le White bénéficie d'une dynamique dans la ville. À même moment, tous les showrooms sont ouverts, les Elisa Gaëto, les 247, tous les showrooms sont ouverts et communiquent les uns sur les autres, ce qui crée vraiment un mouvement de mode et un dynamisme du visiteur rat à Milan pendant la période de la fashion week et du White. On est sur un salon qui, malgré tout, est là aussi plutôt pour créer du réseau que pour de la prise de commande ferme sur le salon. Il est assez fréquent que le showroom qui représente la marque soit sur le White et continue de vouloir être sur le White pour prendre des rendez-vous par la suite dans son propre showroom pour les prises de commande. Sur l'Europe, la Fédération et le Défi ont souhaité maintenir une aide aux marques de cérémonie via trois salons qui ont lieu à peu près à la même période. On est sur une édition unique annuelle et sur des éditions qui ont lieu en avril. Donc, l'Inter Bridal à Essen, le Cisposa à Milan, le Barcelona Bridal Fashion Week à Barcelone. On considère que la mode d'une ciale doit connaître une progression de 4% jusqu'en 2030. Donc, il nous a semblé que c'était un marché qui est en belle évolution. Il y a une volonté malgré tout, on le voit, de profiter un petit peu étant donné tout l'historique qu'on a connu et tout l'historique qu'on connaît encore. Il y a quand même une volonté de maintenir une certaine cérémonie malgré un contexte difficile. Sur ces différentes plateformes, on propose un accompagnement défi de 30% sur le stand et l'aménagement du stand. On donne le choix entre ces trois plateformes aux marques de cérémonie françaises. On passe ensuite à l'Asie. On va démarrer par Taïwan. Taïwan, qui en l'occurrence ouvre le bal des actions Mode in France. Taïwan, qui est organisé avec Zoom In, donc du 28 au 30 janvier prochain, qui a lieu à l'hôtel Réjean, qui sera l'occasion de présenter une quinzaine de marques de prêt-à-porter d'accessoires féminins à des acheteurs taïwanais. Taïwan, je le disais en préambule, c'est le 22e client de la France pour le secteur de l'habillement. On est sur une progression du textile et de l'habillement de 14,6%, avec un rebond du retail qui est là, donc un retail qui est en augmentation de 5,9%, boosté par le tourisme, boosté par la reprise des activités sociales. E-commerce sur ce marché, pour information, représente l'achat en e-commerce et pour la mode, représente 10% des achats en e-commerce. On est sur une augmentation de ces ventes en e-commerce de 18,8% depuis, par rapport à 2022. Donc, on est sur un marché à Taïwan, qui est un marché, je dirais, complémentaire aux actions autres de l'Asie. Je pense à la Corée, je pense au Japon, je pense à la Chine, mais un marché qui est sain et qui se maintient, qui s'est toujours maintenu pendant les opérations, pendant toutes les difficultés qu'ils ont pu connaître, aussi bien le Covid, le confinement, les risques géopolitiques. Et c'est un marché qui est fidèle et qui a une vraie appétence pour les marques de mode françaises. Donc, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ce marché. Et les souhaitables pour ce marché, d'être présenté par un agent, un distributeur, Ayoun, qui est notre partenaire sur place, peut vous accompagner dans ces démarches. N'hésitez pas à la contacter. Nous vous donnerons tous les contacts en fin de présentation. La Corée. La Corée. Alors, la Corée. Hop, je fais un petit switch dans mes fiches que je n'ai plus la Corée. Écoutez, qu'à cela ne tienne. La Corée. Nous sommes sur le 14e client de la France sur le secteur de l'habillement. Une Corée qui est la vitrine de l'Asie qui a une appétence réelle pour tout ce qui est at-leisure, urbanware, mais également aussi pour une mode plus contemporaine, plus classique. Donc, il y a une appétence des Coréens très forte pour des marques avec un ADN très fort. Donc, la première chose que les Coréens vont faire quand ils vont regarder, ils vont s'intéresser à une marque, c'est de voir le nombre de followers, votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, il est très important de travailler sur les réseaux sociaux, sur votre ADN de marque et sur votre présence sur les réseaux sociaux avant d'attaquer la Corée. Également, il est très important, avant d'attaquer la Corée, de protéger sa marque. On se rappelle, la Corée, c'est la vitrine de l'Asie, mais également, ils sont connus de plus en plus pour remplir les marques françaises quelque part. Aussi, on vous recommande fortement de travailler votre propriété intellectuelle et protéger votre marque avant de pénétrer ce marché. Sur ce marché, il vous est possible de trouver des acheteurs multimarques, des department stores, du e-commerce. La part du e-commerce est très, très forte sur la Corée. Il vous est également possible de développer des licences, des home shopping, en fonction un petit peu de la stratégie que vous voulez avoir. Le home shopping peut démarrer très fort et tomber un petit peu plus rapidement. La Corée est un marché sur lequel, qui peut démarrer très fort et redescendre. Et pour vraiment bien travailler, malgré tout, la Corée, il est important d'être extrêmement réactif. Quand il y a une prise de commande faite par les Coréens, ils s'attendent à avoir des confirmations de commande dans la semaine qui suit. Sinon, malgré tout, ils considèrent très vite que la commande ne sera pas confirmée. Donc, dès lors qu'une commande est passée, gardez un contact permanent avec le client et n'hésitez pas à confirmer très, très vite vos commandes. Nous avons donc une opération, comme je disais, Mode in France à Séoul, qui aura lieu le 1er et 2 février prochains au Monaco Space. Au Monaco Space, notre souhait sur cette opération est d'accompagner une quinzaine de marques de prêt-à-porter et d'accessoires pour les présenter à une population, donc, comme on le disait, de multimarques, de département de store, de e-commerce, de licences et autres, de distributeurs. Sur ce marché, nous travaillons en partenariat avec deux entités, Seoul Showroom, à la fois pour l'organisation, à la fois pour des réseaux sociaux et pour du Visitorat, mais également Business France, Business France Séoul, pour également tout le Visitorat. Nous sommes soutenus sur cette opération par la Bossy, le CTC et France Éclat. Nous proposons un Retail Tour qui est placé le lendemain de l'opération pour des questions d'agenda, pour optimiser l'agenda sur place des directeurs export. C'est un Retail Tour qui est vivement recommandé pour bien comprendre la distribution locale. C'est une opération qui, à mon sens, pourrait naître presque qu'un Retail Tour, tellement l'importance du Retail Tour est là. Même si vous ne souhaitiez pas revenir sur la Corée ou autre, la compréhension du marché coréen par ce Retail Tour est essentielle. Ça permet par la suite même de mieux servir les clients coréens quand ils viennent à Paris. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous sommes sur une session d'hiver. Pour l'instant, on se positionne essentiellement sur l'hiver parce que c'est la saison la plus importante pour pénétrer ce marché. Comme je vous le disais également, la Corée suppose une réactivité, des confirmations de commandes très rapides par la suite. Donc, nous réfléchissons encore à ce jour à une édition d'été. Là, on souhaite vraiment se focaliser sur l'hiver et faire en sorte que les commandes soient confirmées. Alors que de proposer une session d'été nous fait un petit peu peur parce qu'elle est tout de suite suivie par le mois d'août et par un risque de perte justement de contact avec les acheteurs coréens pendant ce mois d'août. Sur cette opération Modding France-Séoul, nous sommes à un taux de subvention de défi qui est de 60% sur le stand, l'aménagement du stand sur un forfait voyage à hauteur de 2 000 euros. Alors, forfait voyage sur la partie finalement billets d'avion. En écho, une prise en charge de 60% jusqu'à un billet d'avion de 2 000 euros et également sur 4 000 hôtels plafonnés à 200 euros. Nous avons repoussé un petit peu le délai des inscriptions de nos opérations Modding France en Asie jusqu'à la fin de cette semaine pour d'une part compenser les vacances qui nous ont un petit peu retardés et d'autre part, également avoir le temps de vous présenter ces actions aujourd'hui. Donc, vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire si ce n'est déjà fait sur cette opération. Sur Séoul, nous sommes ravis de vous dire d'ores et déjà que nous allons accueillir de très jolies marques. Je pense à Digga, je pense à Posserie, je vais en oublier pas mal, mais à Stella Forest, Arrive Droite, Lou Andréa et autres. Donc, on arrive avec une offre de marques et des ADN de marques assez forts. Le Japon. Le Japon, alors, c'est le huitième client de la France. On le disait, un marché qui augmente dans le palmarès des clients de la France. On est avec une classe moyenne qui est importante et qui est homogène avec une moyenne de salaire de 2 500 euros, donc qui est quand même assez intéressante, même si on le sait, le coût d'oeil qui est important au Japon. On est sur un prêt-à-porter qui représente 43% du marché de la mode, donc qui est assez fort. J'ai trouvé un chiffre qui m'a paru assez intéressant. C'est qu'un tiers des exportateurs français vers le Japon sont des micro-entreprises. Donc, en l'occurrence, micro-entreprises, ça veut dire moins de 10 personnes dans la société et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a quand même un tiers des exportateurs français vers le Japon qui sont des petites structures qui ont pris le risque d'aller à un moment donné au Japon et de planter cette petite graine pour développer le Japon. Le Japon, c'est un marché qui se construit petit à petit, c'est un marché qui est fidèle, qui a souffert, on le sait, pendant le Covid, qui a souffert pendant les confinements, mais qui reste un marché fidèle. Donc, c'est un marché qui va commencer, qui va vous prendre dans un premier temps des petites commandes et commandes qui, quand le client est satisfait, vont gentiment progresser. sur le Japon, on a une part d'achat en e-commerce qui est de 7,7%, une part d'achat en department store qui est de plus de 23%. Il y a une recherche de mode contemporaine, une recherche d'athlégeur. Il y a aussi une prise de conscience sur le RSE, donc il y a une vraie sensibilité sur ces nouveaux, enfin je dirais sur ces sujets-là. Donc, il est important pour le Japon, j'irais presque pour toute l'Asie, pour Taïwan, pour Séoul et pour la Chine dont je parlais par la suite, de vraiment travailler votre ADN de marque. Il faut de plus en plus travailler le storytelling, expliquer l'univers que vous voulez donner et que vous avez et sur lequel vous projetez quand vous allez au Japon, quand vous voulez présenter votre marque. Donc, sur le Japon, on a une opération qui a été lancée en 1996 qui s'appelle Mode in France Tokyo qui sera la troisième et dernière étape du parcours Mode in France Asie. Pour rappel, Mode in France Asie, il vous est possible de prendre une des destinations, les trois, les deux, comme vous le souhaitez. on l'organise de façon à essayer d'optimiser le déplacement des directeurs export. Donc, Mode in France Tokyo qui aura lieu du 6 au 8 février prochain à Ibis 303 à une station du métro Shibuya qui a pour objet de présenter une sélection de marques de mode française à des acheteurs tels que Bécrou, Summer Holland, United Arrows, à des distributeurs également. On a une communication en amont de ce salon sur Instagram qui nous permet de présenter dès que possible les marques qui vont se présenter, mais également de faire rayonner la mode française. Sur ce compte Instagram, on est sur une population de professionnels B2B, on n'est pas sur une population de B2C. pour cette opération Mode in France au Japon, on propose la veille de l'événement, le 5 février, un retail tour qui permet aussi de bien comprendre l'évolution de la demande japonaise, l'évolution de la distribution japonaise. Donc, et là encore, je pense que ce côté retail tour, étant donné que toutes les évolutions qu'on a pu connaître la distribution japonaise et le marché sur retail tour est à mon avis assez essentiel, même pour mieux servir la clientèle japonaise dans vos showrooms à Paris, si vous participez à des showrooms ou des salons parisiens. sur notre prochaine édition Made in France Tokyo, on est sur une équification malgré tout, un maintien de différentes actions. On le sait, le salon Project qui avait lieu en octobre n'aura désormais plus lieu. On maintient avec les équipes du Project un visiteur et une action de promotion. On maintient également une action d'organisation de rendez-vous. Aussi pour nous, il est très important de savoir d'avoir vos inscriptions et d'avoir des marques fortes en ADN. on est revenu aussi aux fondamentaux sur cette opération puisqu'on est sur, on a actuellement une équipe qui travaille dans les rues de Tokyo et qui va à la rencontre des nouveaux concept stores, des nouveaux formats de retail pour leur parler de Made in France et pour qu'on ait la joie de les accueillir sur la prochaine édition. On est également sur le développement de différents partenariats sur le salon. Ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Pour cette opération, nous sommes sur un taux de subvention des filles qui va jusqu'à 60% sur le stand, sur le stand, sur l'aménagement du stand et sur un forfait voyage de 2 000 euros également et sur quatre nuits d'hôtel plafonné à 250 euros pour le Japon. Pour rappel également, pour les marques dont la production est en France ou en Europe, le Japon et la Corée bénéficient d'accords de libre-échange. Donc, si vous avez effectivement votre production située en Europe ou en France, vous avez vraiment une carte à jouer avec ces accords de libre-échange. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre opération ou à nous demander plus d'informations. On se tient à votre disposition pour cela. la Chine. La Chine, le cinquième client de la France. Cinquième client de la France, c'est sur le secteur de l'habillement. On note que les exportations de la France vers la Chine, sur ces exportations, 15,2% de ces exportations sont des exportations de textiles à de l'habillement. Donc, on est vraiment des acteurs, malgré tout, de l'export vers la Chine et ça, c'est extrêmement motivant. La Chine, nous avons eu la possibilité d'y aller il y a un peu plus de 15 jours avec Tiffany Fang, ma collaboratrice, pour faire un update de la distribution en Chine pour mieux voir, pour comprendre les évolutions qui ont eu lieu sur la Chine depuis le Covid. On le sait, ils ont eu un confinement extrêmement fort. On a eu des salons qui soit n'avaient plus lieu, soit qui, je dirais, n'avaient plus la même force de frappe. On a retrouvé une Chine, pour être plus précise, on a retrouvé un Shanghai et un petit peu un Pékin modernisé, dynamique. Il est évidemment flagrant que la Chine, on le sait, connaît une consommation ou un contexte actuellement économique plus difficile qu'à d'autres périodes pour des questions pour des questions de crise immobilière, de risques immobilières qui pourraient entraîner également les banques malgré un soutien du parti, du gouvernement, pardon. On est sur des risques effectivement de crise immobilière qui pèsent malgré tout sur le mental et sur la consommation des Chinois. donc il y a ce contexte-là un petit peu pesant qui est là. Toutefois, on a trouvé malgré tout sur la Chine, sur Shanghai, sur Pékin qu'il y avait un extrême mouvement de modernisation. On a retrouvé des départements de store qui étaient extrêmement modernes, assez aseptisés, mais en fonction du môle avec une vraie densité malgré tout de visite aura. On a retrouvé des salons, je pense, à Shorong Shanghai, à Mochangai, à On Time, des salons qui sont des très jolis salons avec des marques exposées qui sont extrêmement bien exposées et des salons qui accueillent un certain visite aura qui est là. Alors, encore une fois, ce visite aura étant donné malgré tout ce contexte pesant sur la consommation, ce visite aura était moins dense visiblement que la session de mars à laquelle on n'avait pas pu participer puisqu'il y avait encore des restrictions de voyage. Maintenant, on voit que la Chine a une appétence de plus en plus forte malgré tout pour la mode, pour s'organiser, se donne les moyens quelque part pour mettre en valeur ce marché de la mode. On a retrouvé également et découvert un certain nombre de showrooms sur place, des très très jolis showrooms avec lesquels il y a été assez facile d'échanger malgré tout et qui nous ont été part d'une recherche de mode française. donc on va faire un feedback le moment venu. On a pris contact avec certaines marques et certaines marques également ont pris contact avec nous pour qu'on vous restitue le bilan de ce voyage en Chine, des rencontres avec les showrooms que l'on a faits. Donc, pour cela, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de cette réunion, de cette table ronde pour parler un petit peu plus de la Chine et on en profitera pour faire un partage d'expériences. On a eu l'occasion d'échanger avec pas mal de marques déjà et de leur annoncer cela mais n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cet échange à vous faire connaître notamment à contacter Tiffany qui s'occupe plus particulièrement de ce secteur. Pour 2024 avec le soutien des défis, nous proposerons nous maintiendrons en fait notre aide de 50% sur d'une part des showrooms de fees ou sur une participation à un stand avec un niveau de, avec un plafond de dépenses de 6 000 euros et également une aide de 50% sur la partie de transport en voie de collection franchine sur un niveau de dépenses plafonnées à 2 000 euros. Je ne peux que recommander malgré tout de passer par un intermédiaire, par un showroom, un agent pour aller exposer en Chine. À moins que vous ayez un historique, que vous ayez déjà une belle base de données pour aller exposer directement sur les salons, on vous recommande quand même vivement de passer par des showrooms. Etats-Unis, le quatrième client de la France. Etats-Unis, qui l'année prochaine va accueillir les présidentielles, donc ça crée toujours un petit peu d'attentisme, mais un marché qui malgré tout se porte très, très bien avec, on le voit, des demandes d'inscription sur les différentes plateformes qui sont présentées là, qui sont de plus en plus, enfin des demandes d'inscription qui sont de plus en plus nombreuses. On est sur ce marché, sur une répartition de la distribution pour la partie wholesale de 39%, des grands magasins de 5%, donc on est quand même en déclin sur la partie grands magasins, sur une partie e-commerce qui représente 38% de la distribution, donc cette distribution aux États-Unis a quand même bien évolué et continue d'évoluer. On a vu, enfin c'est un marché qui reste fort, plein de surprises, malgré l'attentisme que risque de provoquer les présidentielles l'année prochaine, malgré l'inflation, malgré beaucoup de choses, il y a une vraie place pour la mode française sur ces marchés. Sur les États-Unis, avec le défi, où la fédération soutient trois plateformes, c'est par le bas, nous soutenons le salon Coterie, à hauteur de jusqu'à 50% sur les stands et aménagement du stand. Le prochain salon Coterie aura lieu du 20 au 22 février. Nous soutenons aussi en marge, puisque c'est organisé par UBM, un format, et que ça allie en même temps que le Coterie et à l'étage inférieur finalement du Coterie, le Magic, qui a lieu également à New York. Nous soutenons le salon Designer and Agent, qui démarre un petit peu avant le Coterie, et nous soutenons également le salon Cabana à Miami. nous soutenons la session d'été simplement au Cabana. Le Cabana a organisé une session hiver, toutefois, on attend, enfin, la session d'été a vraiment fait ses preuves, la session d'été d'hiver, nous attendons encore, nous avons les premiers bons échos, mais nous attendons encore d'avoir des échos solides pour la mettre au plan export. Avec le Cabana, vous touchez une population du sud de l'Amérique du Nord, du nord de l'Amérique du Sud, de toute la zone Caraïbe, l'Asie Pacifique, vous avez une très jolie visite aura de resort et d'hôtel. On a sur cette plateforme des marques telles que Van Palma qui expose Ma Poésie, Inoue Édition, Valérie Calfon et j'en oublie bien d'autres, La Nouvelle, on a un bon nombre de marques françaises qui exposent, donc si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à nous recontacter. Le process pour s'inscrire au Cabana, pour tenter sa chance, moi je vous recommande très vivement d'abord de faire la demande sur leur plateforme parce qu'ils sont assez réactifs via la plateforme. S'il y a vraiment un souci, si vous êtes extrêmement motivé pour participer à ce salon, on peut essayer de revoir la cause, mais en général, ils ont un premier volet directement, un premier filtre via leurs inscriptions sur le salon directement. Quand vous participez, quand vous prévoyez de participer à Cabana, je ne peux que vous recommander de prendre d'ores et déjà vos dispositions, notamment au niveau des hôtels, de réserver votre hôtel car les hôtels sont extrêmement chers. La plateforme du Cabana propose un certain nombre d'hôtels. Si toutefois vous êtes infusé par la suite par le Cabana, vous annulerez l'hôtel, mais n'hésitez pas à faire la démarche en amont parce que ça évitera quand même des surprises assez malheureuses. Coterie, on a quelqu'un en charge de ce salon en France qui est Camille Descolonges qui s'occupe extrêmement bien des marques françaises. Je vous invite à la contacter pour vous inscrire au Coterie parce qu'ils prennent un grand soin. On s'entend extrêmement bien avec les équipes du Coterie et du Coon Magic qui prennent un grand soin des marques de mode française. Donc, sur ce Coterie, on a une vraie discussion avec les organisateurs pour booster les marques françaises. On va retrouver des marques comme Menoiselle, comme Manouche, comme Veil sur ce salon. Donc, c'est vraiment un salon qui attire les gros acteurs du marché US et également du marché canadien. Designer & Agent est aussi un très joli salon, une très jolie population de marques de mode françaises sur ce salon. On a des prêts pour partir, on a des Herbert Frère Sœur, Ma Poésie, un salon également où on retrouve beaucoup de showrooms pour présenter les marques. Juste de manière générale, sur les États-Unis, c'est plus pratique d'être présenté par un agent pour travailler avec les États-Unis, mais ce n'est pas une condition obligatoire. Les différents salons peuvent même être l'occasion d'organiser des rencontres pour par la suite rencontrer des représentants locaux. Toutefois, il ne faut surtout pas attendre de trouver un agent pour travailler avec les États-Unis. N'hésitez pas à contacter les différents salons ou nos services pour avancer sur les États-Unis. Plan d'amplification digitale. Le souhait de la Fédération est de maintenir cette action plan d'amplification digitale qui, comme vous le savez, est une aide directe aux entreprises, aux marques de mode éligibles et à jour du défi à hauteur de 2 500 euros pour des sujets tels que l'optimisation des relations B2B, notamment les participations au New Black, à jour, à toutes ces plateformes qui ont désormais complètement prouvé leur pertinence. À l'optimisation également du e-commerce, référencement, acquisition de CRM, intégration de marketplace, délégation d'e-commerce. Également, ça peut venir soutenir vos réseaux sociaux, création de contenu, campagne Brain Content et autres. Pour vous dire, à ce jour, nous attendons malgré tout d'avoir une confirmation du défi quant à la possibilité de maintenir cette action sur 2024. On y travaille bien sûr vivement, mais pour des questions évidentes de budget, on n'a pas de réponse courant début décembre. Nous vous le repréciserons. Je profite, malgré cela, je profite de mentionner ce plan d'amplification digitale pour vous signaler qu'il existe également une aide qui est proposée par les services de Business France sur les plateformes B2B telles que jour New Black sur la partie utilisateur pro. C'est-à-dire, ils ne vont pas intervenir sur le pack standard, mais si vous voulez élargir ce pack à d'autres utilisateurs, que ce soit vos showrooms, vos agents et autres, ils peuvent effectivement intervenir sur cette partie-là. Ils proposent des offres assez intéressantes en prise sur cette partie-là. L'influence digitale. Sur 2024, on reconduit le programme d'influence digitale qui va s'adresser encore une fois à une sélection d'une dizaine de marques françaises. Cette sélection, elle se fait assez simplement. On souhaite à la fois aider d'une part des DNVB et également des wall-sellers. Cette sélection, elle se fait avec un coach pour prendre des marques dont on a le sentiment qu'on peut vraiment vous accompagner. C'est aussi en fonction des compétences de notre coach et pour vraiment que le programme puisse avoir une pertinence sur vos actions. Donc, c'est un programme qui dure à peu près deux, trois mois qui à la fois propose un accompagnement par un expert de l'e-commerce, des social ads, de la création de contenu pour les réseaux sociaux. C'est un accompagnement donc personnalisé. C'est une stratégie personnalisée pour marque à marque. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas aller dépasser les dix marques accompagnées. notre expert va à la fois organiser des masterclass pour vous présenter l'importance et les actions à prioriser quand on veut travailler son influence digitale internationale, mais par la suite vous prend marque à marque pour vraiment faire un travail par rapport à votre ADN de marque et par rapport aux priorités que vous devez avoir sur ce programme et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir ces actions recommandées par notre expert, on fournit avec le défi direct qui va jusqu'à 2000 euros. Donc, comme je disais, effectivement, le nombre de places est limité. L'appel à candidature se fera courant 2024 sur le premier semestre. On vous adressera bien sûr tout le timing, le moment venu pour que vous puissiez vous porter candidat. Les boosts de l'international. Alors, les boosts de l'international, nous sommes sur presque des save the date. C'est-à-dire que nous organisons le 28 novembre prochain un événement qui s'appelle Welcome on Board, qui est un véritable forum de la mode et de l'international. C'est une journée de conférences et d'ateliers qui vous est proposé, qui est organisé par les services internationaux des fédérations et des comités, pardon pour la foute de frappe, des comités de développement. Donc, autour de la table, on s'est réunis avec la fédération du masculin de l'enfant, la fédération de la lingerie, de la fédération des accessoires, le comité de développement des filles, la fédération de la chaussure, le comité de développement France Éclat, donc le bijou et Business France pour se mettre d'accord et vous proposer un programme international qui est à la fois transfédération et qui à la fois nous permet de vous ouvrir de nouvelles perspectives et qui vous permettra ce jour-là d'échanger avec des homologues de d'autres secteurs. Je pense que maintenant, la mode française doit réfléchir aussi en lifestyle et en échangeant avec mes homologues, je vois qu'on a tous les mêmes problématiques et on est les premiers à s'aider les uns les autres donc on pensait effectivement qu'il était temps de vous aider à vous aider aussi les uns les autres dans notre secteur mais aussi intersecteur. Donc rendez-vous le 28 novembre pour une matinée de conférence et deux ateliers sur inscription également pour mieux travailler certaines destinations. Sur ce Welcome On Board, on va parler des marchés prioritaires mais également de marchés un petit peu plus éloignés tels que l'Amérique du Sud tels que les Émirats qui sont des marchés sur lesquels il est parfois difficile d'avoir l'information. Vous avez un site dédié donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à nous demander l'invitation pour vous inscrire. Les boosts de l'international également pour vous dire que nous allons bientôt vous restituer une étude que nous avons passé un certain temps à travailler avec l'équipe Kea Partners. C'est une étude qui est passée d'abord par l'interview de plus d'une quarantaine d'experts de la mode aussi bien des marques françaises des FUSAP des BASH que des experts de l'international des Farfetch des DFO et bon nombre d'experts de la mode et qui va être restitué pour partie lors de l'événement dont je viens de parler qui s'appelle l'événement Welcome On Board mais plus précisément par la suite on va vous proposer un atelier enfin une série de webinaires pour vraiment qu'on aille en profondeur sur cette étude. je pense qu'il y a des enseignements attirés de cette étude et il faut qu'on prenne le temps ensemble de les parcourir et d'essayer de les appliquer au mieux. Je remercie tout particulièrement les équipes de Kea Partners et le Défi bien sûr pour cette étude et Promas avec qui j'ai travaillé sur cette étude mais je remercie également tout particulièrement Ma Poésie et Rosa et Paris qui nous ont servi également de marques test pour les fondamentaux pour les fondamentaux et la mise en pratique de cette étude. Je vais signaler également la sélection la sélection qui est un effort de visibilité pour une centaine de marques de mode de prêt-à-porter féminin ou d'accessoires à jour et éligibles au défi enfin éligibles et à jour du défi c'est une vitrine permanente sur le site de la fédération sur le site prêt-à-porter.com et c'est une vitrine sur laquelle on fait des push auprès des acheteurs internationaux auprès de notre écosystème français mais également international donc il y a un vrai travail qui est fait à ce niveau-là aussi je ne peux que vous encourager à prendre contact avec notre service communication pour en faire partie et pour bien mettre à jour vos informations sur la plateforme. Voilà je vous remercie pour votre attention et pour avoir pris part à cette heure d'échange sur le plan export 2024 je vous vous avez une coordonnée à l'écran toutefois sachez que nous sommes toute une équipe à votre disposition je n'ai est-ce que d'ailleurs Tiffany ou là et Irène il vous serait possible d'ajouter vos adresses mail dans le chat de toute façon à ce que tout le monde puisse vous contacter sur les différents sujets et j'en profite encore une fois pour vous remercier je vais prendre les différentes questions s'il y en a les écoles dans le genre de Q&A où personne se lance c'est que soit j'ai été extrêmement complète soit c'est panique à bord on ne sait pas par quel biais comment c'est bonjour moi j'ai une question allo oui oui je vous entends bien allez-y ok d'accord je suis directrice pour une marque de prêt-à-porter et je suis en lien beaucoup avec Tiffany que j'ai rencontré sur pas mal de salons parce que la marque fait pas mal de salons et j'ai une question parce que du coup ça fait plusieurs fois que je fais vos visios et c'est vrai que c'est bien de voir un petit peu justement la place des marchés etc de voir un petit peu les dates des salons et tout nous on est à même de vouloir faire tous ces salons en fait le problème c'est qu'on trouve pas spécialement des agents et des distributeurs dans les pays dans lesquels on veut faire les salons du coup c'est savoir la fédération à quel niveau elle peut nous aider en fait parce que ce qui est important si on veut intégrer l'international comme vous le dites à chaque fois sur chaque salon il faut être accompagné d'un agent et d'un distributeur donc le truc c'est que si on trouve pas on peut pas faire ces salons ça dépend pardon comme je vous le disais sur la Chine très clairement là je vous dirais si vous n'avez pas déjà votre portefeuille de clients en Chine effectivement n'allez pas participer à un salon en Chine il faut un intermédiaire il y a une barrière il y a tellement de barrières je dirais pour communiquer malgré tout avec les acheteurs chinois qu'il est vraiment souhaitable d'avoir un distributeur ou un partenaire sur place c'est pour ça aussi qu'on est allé en Chine et c'est pour ça que je vous propose si c'est la Chine qui vous intéresse de contacter Tiffany pour que pour qu'on se fasse une petite liste des marques qu'on va solliciter le moment venu pour participer à cette réunion faire un principe de partage d'échange et vous orienter sur les différents sur les différents agents et showrooms qui seraient intéressés donc ça c'est pour la Chine pour pour le UK à mon sens il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un showroom ou un distributeur pour travailler alors si vous avez une fabrication européenne ou française vous n'avez clairement pas enfin c'est là vraiment l'export vers le UK vous est facilité par les accords de libre-échange ensuite effectivement si si vous n'êtes pas dans une fabrication française ou européenne là oui effectivement très vite ça peut être plus confortable d'avoir un agent un distributeur dans ce cas dans lequel cas je vous invite pardon mais je vous invite effectivement à prendre si vous n'êtes pas adhérente à prendre une adhésion à la fédération parce que nous fournissons avec plaisir une liste de de contacts de showrooms de distributeurs et pour le coup je recommande dans ces cas là c'est de prendre effectivement un stand sur le scoop ou le cuir en fonction de votre positionnement et d'inviter cette liste d'agents à venir vous rencontrer sur sur le salon ça peut être vraiment une belle occasion de les rencontrer ok ça marche ok c'est gentil pour pour les pays scandinaves alors ça n'est pas au plan export mais pays scandinaves typiquement je vous dirais il faut effectivement un showroom un distributeur là aussi pour les adhérents de la fédération il faut en mettre un listing sans aucun problème on est mis au sein d'accord donc je ne vais pas faire toute la liste comme ça sur l'Asie encore une fois je pense que les opérations qu'on propose les Moines in France c'est vraiment des opérations où on essaye de vous mettre en contact avec l'ensemble de l'écosystème local sur Séoul par exemple vous allez bénéficier d'un rendez-vous en amont avec Business France pour bien définir vos attentes donc si votre attente est un distributeur l'équipe de Business France Séoul va vraiment travailler pour faire venir cette population de distributeurs pour vous donc il y a vraiment on s'adapte au pays en fait on essaie de trouver des réponses en fonction des pays d'accord je ne sais pas si il y avait un marché en particulier que vous cibliez dans votre question c'était l'Angleterre voilà d'accord et on ne fait pas fabriquer en Europe etc donc pour moi c'est un problème si on n'a pas d'agents et distributeurs c'est trop compliqué je l'ai fait on l'a fait une fois en fait tout seul et il n'y a pas de suivi et moi le but pour faire un salon c'est que ce soit toutes les saisons comme on fait en Italie ou comme on fait aux Pays-Bas pour que ça porte ses fruits sinon si je dois déplacer à chaque fois mon équipe etc c'est des couteaux c'est des couteaux importants même si le défi subventionne une partie dans ce cadre là également parce qu'on est conscients de cette nécessité et que pardon tout le monde n'est pas allé en chez nous mais de ce principe là effectivement on a demandé au groupe Hive qui organise le salon Scoupeture de trouver une réponse à cette problématique là donc ils ont mis en place un nouveau système un nouveau service à ce niveau là j'imagine très volontiers que le service c'est payant mais au moins ils ont mis ce service là en place donc ça peut être intéressant peut-être de les contacter sur ce point là aussi c'est très intéressant ils ont mis en place là pour la prochaine édition d'accord ok ça marche ok très bien ils ont la même mouvance d'accompagnement de vous accompagner ok c'est gentil merci beaucoup bonjour 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 j'ai juste une question bête parce qu'en fait nous sommes une jeune entreprise qui a été créée en 2016 cette société a une particularité c'est qu'on vend déjà à l'export mais en B2C c'est 80% de notre chiffre d'affaires à l'export premier client les Etats-Unis nous sommes fabriqués au Portugal donc on est dans le cadre de l'Europe et ma question en B2B elle est purement financière je voudrais savoir les délais de paiement quand on vend en Corée quand on vend je pensais à la Corée parce que j'ai cru comprendre que si nous étions présents sur les réseaux sociaux c'était important et nous nous avons une énorme communauté sur les réseaux sociaux avec à peu près 15 millions de personnes qui nous suivent mais comment ça se passe en fait parce que aller vendre à l'export en B2C c'est facile en B2B on doit avancer en dehors des fonds liés au voyage mais ça c'est pas très important mais les fonds quand on vend un distributeur comment ça se passe j'ai aucune idée c'est bête ma question là par contre ce que je vous proposerais c'est presque qu'on fasse un rendez-vous même un petit peu plus tard dans la journée parce que idéalement il faudrait prendre presque marché par marché et c'est presque le passage du B2C ou B2C qu'il faut imaginer pour répondre quand même un peu enfin je pense qu'il faut un rendez-vous vraiment one to one pour rentrer dans le détail mais concrètement quand on part sur du B2B à la différence du B2C effectivement vous arrivez avec vos prototypes de collection et vous avez proposé les prototypes pour une commande qui sera livrée six mois plus tard très souvent pour les jeunes marques et surtout à l'international il faut demander un 30% d'acompte immédiat avant de lancer même la production comme ça on est serein et ensuite le reste de je dirais des paiements ça va dépendre effectivement du pays et ça va dépendre aussi de c'est vraiment une négociation quoi donc par contre très clairement il faut demander un compte par convention c'est pas illégial de demander 30% non non ok merci beaucoup et moi j'ai pas mal de jeunes marques et même de marques plus établies quand elles commencent un nouveau client encore une fois ça dépend du nouveau client parce qu'il y a des clients qu'on est plus content de prendre de visibilité d'image et d'autres qu'on connaît moins en fonction de la notoriété du client et du sérieux qui peut véhiculer quelque part effectivement la marque est plus enclin à faire un paiement avant livraison un paiement à la livraison ou des délais de paiement j'ai une question concernant tous les stands justement dans les salons internationaux comment ça se passe majoritairement est-ce que ce sont des stands tout fait aménagé ou en fait on a juste à amener la collection où il y a possibilité où il faut amener des éléments de déco voilà c'était super question alors ça dépend du salon c'est-à-dire qu'il y a il y a souvent une dotation ça dépend vraiment du salon il y a souvent une dotation de base quand vous achetez une surface qui est proposée avec le stand ça peut être effectivement inclus je sais que nous faisons cela sur nos actions en Asie on ne propose jamais de se rendre complètement vierge après effectivement c'est important que la marque que l'exposant regarde la dotation pour voir si ça lui correspond et si elle a besoin de compléter d'autres choses alors ça et ça j'ai envie de dire c'est vrai pour l'ensemble des salons c'est-à-dire qu'il est toujours important souvent il y a une dotation de base qui est proposée dans l'enveloppe dans le package de salon maintenant il est important de bien regarder cette dotation et très clairement moi j'aurais j'ai tendance à préconiser malgré tout d'avoir un mini-merge dans sa valise pour sortir un petit peu du lot alors à mon sens l'affiche sur la paroi du stand c'est jamais très heureux en revanche on peut tout à fait imaginer un petit-merge auto-porteur qu'on pose sur son bureau ou quelque chose qui va attirer qui va capter l'attention pour sortir un petit peu du lot je parlais récemment effectivement du cycle avec quelqu'un effectivement ce sont des stands qui sont très beaux qui sont très épurés et c'est très bien maintenant si vous apportez une petite touche est-ce que c'est une petite touche lumineuse est-ce que c'est un coup de fluo je ne sais pas il faut que ce soit en raccord évidemment avec votre marque ça peut vous faire effectivement gagner en visibilité n'oubliez pas encore une fois je pense que c'est très important malgré tout de travailler votre storytelling et de l'afficher sur votre stand donc n'oubliez pas de présenter votre marque même si vous avez une petite revue de presse à mettre sur votre stand n'hésitez pas à la mettre de la laisser ouverte pour attirer l'œil n'hésitez pas si vous avez des jolis points de vente à mettre les principaux points de vente sur un petit cartel sur votre bureau enfin sur votre table d'exposant parce que si vous démarrez un marché et que vous n'êtes pas une marque hyper connue et bien d'un seul coup l'acheteur qui va passer devant vous il va se dire tiens elle est déjà présente dans tel point de vente tel point de vente vous gagnez tout de suite en réassurance pour le client vous gagnez du temps ok ? pardon 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 merci alors une chose que je ne vous ai pas dit pardon c'est pour les demandes de subvention des filles vous avez jusqu'à 8 jours avant le salon pour faire vos demandes sur connexion mode toutefois le plus tôt le mieux pourquoi ? parce que ça évite des oublies et ça c'est essentiel je vous recommande également de vous mettre à jour du défi parfois on parle j'ai vu des marques qui payaient de très petites sommes mais comme elles étaient hyper à jour du défi qu'elles jouaient vraiment le jeu et autres derrière qui bénéficiaient de subventions hyper intéressantes pour participer à certains salons donc surtout n'hésitez pas à vraiment être à jour du défi pour information les demandes de subvention pour les actions 2024 seront en ligne et possibles sur connexion mode à partir de début décembre pas avant ok ok écoutez il me reste à vous remercier pour votre participation et à la prochaine journée on se tient à votre disposition n'hésitez pas où les services internationaux se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande par rapport au salon voilà on se tient Merci.